Bernard Krohn, vous êtes membre de l'association Les Amis de la Besorgue. Oui, tout à fait. Vous avez décidé de cette action pour défendre la rivière, en fait vous dénoncez la surfréquentation ? Alors, il y a deux objectifs. Le tout, c'est qu'on voit bien qu'il y a une surfréquentation de la Besorgue en été. Il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a rien du tout. Il y a deux sites où les gens viennent en quantité énorme. Et l'élément qui nous déclenche, c'est que la Comité de Commune et la Commune veulent créer sur la base canyone et donc vif en aval, un centre de loisirs aquatiques. Les deux présidents, le président de la Comité de Commune et le maire, nous disent qu'on est avec ça, on va pouvoir mieux réguler l'activité. Généralement, quand on crée un centre de loisirs, automatiquement, ça va augmenter la fréquentation, donc augmenter encore la détérioration de la biodiversité de notre rivière. Puis comme le dit le maire, c'est un bijou. Et nous, ce qu'on a appelé dans notre document, on a dit qu'il y a un hold up à la Besorgue, parce que là, on est en train de voler carrément notre rivière. Vous estimez que la surfréquentation abîme la rivière ? De quelle façon ? Le problème, c'est qu'on ne trouvera jamais aucun texte environnemental qui va dire que s'il passe 100 personnes, ça va plus abîmer que s'il y en passe 50. On ne sait pas où est le seuil, mais tout le monde sait bien que plus on va permettre de passer du monde dans la rivière, plus ça va entraîner des détériorations. Alors, M. Roux utilise une étude qui avait été faite au printemps et qui disait qu'au printemps, la rivière retrouvait son statut normal. Mais imaginez deux secondes, une rivière, on est en tête de bassin, si au printemps, elle est déjà polluée par les activités de l'été dernier, mais qu'est-ce qui va arriver en bas à la mer ? Donc, je veux dire, c'est une évidence que tous les produits, le bacteria qu'ils utilisent, les produits, le fait qu'ils passent avec des crèmes solaires et tout, on sait tous que ça va détériorer cette belle vie. Alors, justement, expliquez-nous en quoi ça détériore, parce que vous dites, il y a quoi comme polluant ? D'abord, le fait de marcher dans la rivière, la crème solaire, expliquez-nous ça. Par exemple, si vous allez questionner le PTB du bassin de Bernard, du bassin de Versan de la Bêche, ils font des documents qui disent aux enfants, ne faites plus de petits barrages dans l'eau, parce qu'il y a toute une biodiversité des insectes et tout, qui sont sur les roches et tout. Là, tous les jours, si vous parlez, en plus, ce n'est pas un vrai site de canyoning, parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle de la randonnée aquatique. Ils marchent à longueur que l'on est dans la rivière. Donc, en passant dans la rivière, le monsieur qui a une centrale hydraulique au bout, il me dit, moi, c'est simple, dès qu'il commence le parcours, un quart d'heure après, j'ai un tas de boue, c'est-à-dire tous les dépôts qui sont sur les roches, qui arrivent sur mes grilles là-bas. Et tous les jours, j'ai deux, trois truites qui sont mortes, parce qu'elles sont coincées sur des roches, et elles arrivent là-bas sur les grilles de la centrale. Voilà l'heure. Si je résume, vous n'êtes pas contre le tourisme ou la préoccupation, mais vous dites, on est contre la surprécorité. C'est ça, en fait, expliquez-nous ça. Voilà ce qu'il a fait. Le tout, ce n'est pas parce qu'une activité de canyoning, un moniteur qui vient avec ses clients, il fait un passage, il s'en va, ça va. Mais là, le problème, c'est d'avoir créé une base où on recrute 20 moniteurs, et tous les jours, on les fait passer deux, trois fois dans le même passage. C'est là où il y a l'égard. C'est pour ça qu'on est contre cette création de ce genre de loisirs aquatiques, parce qu'on sent très bien qu'on va encore accroître la pression sur la rivière. Voilà notre action aujourd'hui. C'est sensibiliser en même temps les touristes qui viennent, parce que c'est normal. On a un beau pays, il est joli à découvrir, mais ce n'est pas parce qu'il est joli à découvrir qu'il faut le détruire. C'est de défendre la rivière, bien sûr. C'est de défendre cette rivière, la biodiversité, la beauté de cette rivière. Moi, je fais partie de l'association des Amis de la Vallée de la Besor. Je suis avec Bernard et quelques autres un peu en première ligne, donc évidemment, c'est très important d'être là aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on l'abîme cette rivière ? La fréquentation, la surfréquentation, et quand je vois là ce matin le nombre des groupes qui s'enchaînent, oui, oui, on l'abîme, on l'abîme, il y a quand même du vivant dans cette rivière, dans une faune, dans une flore. Au-delà de ça, il y a des préconisations des services de l'État par rapport aux lits des rivières. Tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas respecté. Et puis, il y a aussi un problème de partage d'un bien commun, c'est l'eau qui est la rivière. Venez passer une matinée ici avec vos petits-enfants, ce n'est pas serein, puisqu'il y a du passage en permanence. Et la rivière, on a l'impression qu'elle n'est pas partagée à cause de cette surfréquentation liée à la base au canyon. Et puis, il y a une question qui se pose à nous. Donc là, nous sommes sur un lieu communal, donc on profite de ce lieu-là. Mais ce qui nous interpelle fortement, c'est qu'il y a deux propriétaires qui sont donc en aval, la BAM, et qui, eux, ont signifié clairement à M. Philippe Roux qu'ils interdisaient le passage sur leurs propriétés. Et il se trouve que ces deux propriétaires sont opposés, je dirais, rive droite et rive gauche. Donc, ce qui veut dire que sur un espace de temps de la rivière, personne ne peut normalement y passer. Mais M. Roux ne le respecte pas. Pas plus qu'il y a un barrage, puisqu'il y a un seuil pour permettre d'alimenter la centrale hydraulique. Et cette centrale hydraulique, le barrage qui est dessus appartient effectivement au propriétaire de la centrale. Il a interdit qu'on y passe dessus. M. Roux continue de passer sur le barrage, saute dans l'eau. Si nous, on n'est pas au courant, il ne se passera jamais rien. Mais à son courant, il a déjà porté plainte depuis 2017. Oui, 2017, il porte plainte, M. François. Bon, écoutez, ça c'est une chose, j'invite ces personnes à se présenter ou à nous contacter pour qu'on aille rentrer chez eux. Après, je vois, ce n'est pas un souci. On va, là ! Oui, on va ! Oui, on va ! Oh, là, gros ! Oh, là, gros ! Oh, là, gros ! Oh, là ! Oh, là, gros ! Oh, là, bas de lui ! Oh, là, gros ! Oh, là, gros ! Non, l'exploitation ! Non, l'exploitation ! ... ... ... ... ... ... ...